Aloha, belle tribu de cœur ! Un grand Aloha, très spontané depuis Singapour. Je pense que je n'ai jamais fait autant d'heures de vol de ma vie. Alors, il y a eu un premier vol, Maui, L.A. Puis 6 heures d'escalade à L.A. Puis L.A., Tokyo. Qui a bien dû être 11 heures à peu près. Et puis Tokyo, Singapour, où il y a dû bien y avoir, je ne sais pas moi, 6 heures de vol, je pense. Et là, je suis à Singapour. Et il est presque 5 heures du matin. Je repars à 10 heures pour mon dernier vol vers Bali. Je commence à sentir la reliance qui s'active avec Bali très fortement. Et l'enthousiasme, la joie qui monte, les confirmations d'avoir pris la bonne décision. Et ça ne peut qu'être cela quand on écoute vraiment les intuitions du cœur, les impulsions de l'âme. J'avais vraiment envie de te partager ce que j'aime dans ces voyages plus longs. Malgré la fatigue, malgré les process par lesquels passe le corps, parce que c'est assez violent pour mon corps, moi qui suis très sensible. Mais j'aime cette sensation dans ces longs voyages de flotter entre deux réalités. D'avoir clôturé un cycle et de sentir que je vais bientôt ouvrir le deuxième et que j'ai ce temps de flottement. où il y a cette introspection, où il y a la sensation que l'univers, que la vie est en train de réagencer ma nouvelle réalité. Et vraiment ce temps, comme cette rétention de souffle entre l'inspire et l'expire, où il y a vraiment juste le total surrender, s'abandonner. accueillir et puis aussi vraiment être dans le moment présent avec le mantra Where I am is where I am and where I am is perfect. Là où je suis, c'est là où je suis et là où je suis, c'est parfait. Chaque moment s'auto-suffit à lui-même, sans chercher, sans être dans l'empressement d'arrivée. Sinon ça rend le voyage très désagréable. Mais vraiment d'être vraiment dans cet état méditatif, cette présence je suis qui observe, qui est, et qui est en paix. Et également, trouver, maintenir équanimité dans les moments où ça secoue. Comme par exemple, avant de monter dans mon vol à LA, il y a eu le contrôle du document, il me manquait un autre document. Et là, sentir le devoir prendre des décisions importantes et rapides, avoir la bonne réactivité, arriver à prendre du recul pour prendre les bonnes décisions, ne pas se laisser submerger par les émotions. Et ça ne veut pas dire qu'elles ne montent pas, parce qu'elles sont montées. Mais comment on arrive à prendre du recul et à avoir les bonnes actions alignées, et pouvoir continuer à entendre les murmures, les intuitions. Donc ça, c'est les initiations de la vie qui font partie du chemin. Et tu sais que pour moi, laisser ma oui, c'est toujours très challengeant, parce que c'est une terre de cœur, c'est une terre maison, et je pourrais juste y rester. Et j'y suis tellement heureuse. Et pourtant, mes guidances, mon âme, continuent à m'envoyer dans certains lieux de la planète. Il y a des œuvres à déployer dans certains lieux, des alliances à célébrer. Et moi, j'ai envie de te dire, même quand c'est difficile de dire au revoir, si tu sens une impulsion, et surtout si c'est difficile de dire au revoir, surtout si tu es pleinement épanoui là où tu es, je t'invite à foncer, parce qu'on ne lâche jamais pour perdre. Et lorsque là où on est, c'est de la pure magie, du pur amour, de la pure beauté, et qu'on s'en est en moins, qu'il faut partir, qu'il y a une impulsion à aller ailleurs, c'est forcément parce qu'il y a du plus, plus, plus qui t'attend, des grands plans de réalité d'amour qui t'attendent encore. Alors oui, c'est difficile, c'est au revoir, et en même temps, lorsqu'on est dans l'écoute du cœur, on sait tellement, je sais tellement, que je suis toujours envoyée exactement au bon endroit, au bon moment, pour les plus grands plans d'amour pour moi et pour tous, et pour ce que j'ai à offrir, pour ce que j'ai à proposer, pour ce que j'ai à partager. Donc, hâte de voir quels sont les nouvelles, les nouveaux cycles qu'on va ouvrir ensemble depuis Bali. En tout cas, tu sais déjà qu'en mai, il y aura la formation Galactique Chaman en présentiel à Bali. Donc, si tu sens l'impulsion à avoir plus d'informations à ce sujet-là, ou à me rejoindre avec joie de t'accueillir dans cet art sacré, et dans ces eaux balinaises. Et puis, je pense que quand je serai posée, qu'enracinée, il y aura encore d'autres choses qui vont se déployer depuis Bali. Donc, joie de découvrir ça. Un grand câlin de cœur, je te souhaite vraiment le meilleur. Fonce, fais confiance. Courage. Laisse ton cœur aventurier te guider vers là où tu as attendu, vers là où la vie doit être célébrée, dans les grandes alliances. Dans les grandes alliances qui nous attendent. Je t'embrasse fort. Aloha.